Salut à tous, c'est le Tige, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de PUBG New State. C'est PUBG en version Futurist, ça va arriver sur mobile. Pour l'instant, ils n'ont pas parlé de version PC pour ce PUBG New State. Il a été annoncé en février, il va sortir courant 2021, mais on ne sait pas exactement quand. Et là, il y a un teaser qui vient de sortir, et vous pouvez le voir en fond. Et ils ont sorti ce teaser, je crois, pour annoncer la sortie des pré-enregistrements sur iOS. Parce que pour l'instant, il n'y avait que sur Android qu'on pouvait se pré-enregistrer pour participer et jouer dès la sortie du jeu. Il faut savoir qu'ils ont déjà 20 millions d'enregistrements sur Android seulement. Donc là, iOS qui en août va ouvrir. Vous imaginez bien qu'il va y avoir peut-être aussi 20 millions de personnes. Ce qui fait qu'ils auront peut-être une base de joueurs d'ici la sortie, je ne sais pas, de 40-50 millions de joueurs inscrits qui sont prêts à télécharger le jeu dès la sortie. Alors, il faut savoir que PUBG Mobile, ça cartonne, c'est vraiment un carton. Pour le coup, PUBG Mobile, ça a été downloadé plus de 1 milliard de fois. Il y a encore énormément de joueurs. Alors, peut-être pas en France, on en parle un petit peu moins que dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais le jeu au niveau mondial cartonne. Mais vraiment, c'est un carton vraiment, vraiment de ouf. Et donc là, avec la suite, c'est PUBG New State. C'est un jeu mobile. Alors déjà, je voulais savoir, vous, est-ce que vous jouez sur mobile ? Moi, je ne joue pas souvent à des jeux sur mobile. Je joue tellement sur PC, etc. Mais là, en fait, quand je vois les teasers, et là, je vous ai mis un épisode de PUBG que PUBG a sorti pour nous montrer un peu du gameplay sur PUBG New State et nous expliquait un peu la map qui s'appelle Troy et qui est donc en 2051. Je ne joue pas vraiment sur mobile. Mais en fait, quand je vois ce PUBG, moi qui adore la licence, eh bien, ça me donne envie de l'installer dès qu'il sort sur mon mobile, de mettre, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y aura des contrôleurs ou si on peut acheter, vous savez, des espèces d'adaptateurs pour le téléphone pour jouer. Mais ça me donne envie d'y jouer. Franchement, ça a l'air incroyable. Je trouve que tous les teasers, les trailers qu'on a vus pour l'instant, même si, alors, graphiquement, je suis habitué aux jeux PC, donc forcément, c'est un peu moins bien foutu. Mais j'ai vraiment envie. Je trouve que le gameplay a l'air super fun, super nerveux. J'ai l'impression que c'est vraiment un PUBG en mode plus arcade et que c'est vraiment la suite du PUBG mobile qu'on connaît déjà. Donc, on a vu les véhicules bien énervés dans le premier teaser que je vous ai mis aujourd'hui en vidéo. Ce sera vraiment futuriste en 2051, mais ils ont gardé quand même les armes qu'on connaît, mais les viseurs ont l'air un petit peu plus futuristes. Ça a l'air trop cool. Il y aura des drones, des boucliers un peu balistiques qu'on pourra poser. Il y aura plein, plein de trucs, mais là, quand je vois le gameplay, franchement, moi, ça a l'air d'être super amusant, je trouve. Et la map a l'air vraiment sympa aussi. Ce qui est fou, en fait, quand je vois le gameplay sur PUBG New State, c'est que j'ai l'impression que c'est limite un peu plus moderne que ce qui vient d'arriver sur le PUBG PC, qui, pour le coup, je trouve, a pris un petit coup de vieux maintenant. Là, il y a eu du contenu qui est sorti. Il y a eu la map Taigo avec une sorte de goulag qui est arrivée. Je trouve que le goulag, il fait référence à Warzone. En gros, c'est le même principe. Ça ne s'appelle pas le goulag. Mais voilà, vous pouvez, sur cette map, revenir sous certaines conditions, vraiment. Parfois, quand vous mourrez dans le premier cercle. Franchement, ça marche. J'ai trouvé que ce n'était pas très bien foutu et fichu, puisqu'au final, il faut tellement de conditions qu'en jouant deux heures, je ne suis allé au goulag qu'une seule fois. Et en plus de goulag, on peut se rester caché. En fait, il suffit de survivre 4 minutes avec d'autres joueurs. Et si vous survivez ces 4 ou 5 minutes, vous revenez. Et du coup, ils ont introduit des trucs dans le PUBG normal sur PC et console. Mais le PUBG mobile, moi, là, me paraît quand même plus moderne. Et c'est quand même fou de se dire ça. Mais j'ai l'impression de voir vraiment un nouveau PUBG, tout en gardant quand même le cœur de la licence et l'âme de la licence. Parce qu'on voit que les bâtiments, il y en a qui ressemblent quand même. Les personnages, les sacs à dos, vous avez vu, il y a quand même plein de trucs qui nous font penser et qui nous montrent bien que c'est un PUBG. Mais il y a quand même vachement de nouveautés aussi. Et je trouve que c'est dynamique. C'est plus dynamique que PUBG, PC, console. Ça fait penser évidemment à PUBG mobile, mais c'est une upgrade. Et ça a l'air vraiment très, très fun. J'espère franchement qu'il va sortir très bientôt. Là, ils annoncent en août, donc ce ne sera pas avant août de toute façon. Les pré-enregistrements sur iOS, ce sera sûrement en fin d'année. Mais voilà, je suis quand même assez excité à l'idée de ce PUBG. Il faut savoir que PUBG étant l'univers et la licence PUBG sur plein de fronts, puisqu'on a également un PUBG 2, normalement selon certains data mineurs et tout, qui sont plutôt renseignés, qui sont plutôt bons. Non, il est presque sûr que Crafton bosse sur un PUBG 2, qui sera donc PC, console, etc. Et il bosse également sur un jeu d'horreur, un espèce de... on ne sait pas exactement, on avait juste vu un petit teaser. Et donc voilà, ils sont sur plusieurs fronts. Ils développent PUBG, encore la licence. Comme je vous ai dit, le PUBG mobile, il cartonne de toute façon. Donc là, le PUBG New State, on peut imaginer qu'il reprend le gameplay et tout, et on peut imaginer qu'il va également cartonner. Et finalement, est-ce que maintenant, le premier PUBG, ce ne serait pas celui sur mobile ? Et est-ce que celui sur PC console, ce ne serait pas celui qui est relégué un peu au second plan ? Et où ils se disent, bon, on a le temps, on verra bien quand on le sort, on s'occupe d'abord de New State, et puis on verra plus tard. Après, je ne sais pas trop... Je n'ai pas la réponse, c'est une question juste que je me pose. En tout cas, voilà, vous voyez dans le fond les teasers et tout, la map, Troy, les véhicules, les motos, le tir, le gameplay. Franchement, mais qu'est-ce que ça a l'air fun ? Je voulais savoir aussi ce que vous, vous en pensiez un petit peu, des images que vous voyez. Alors, on sait que quand c'est du teaser, du trailer, on sait bien que c'est cinématique, que c'est fait en quelque sorte pour que vraiment, ça a l'air attrayant, attractif, etc. Et il faut voir, il faut voir. Il y a déjà eu quelques alphas, il y a déjà eu une alpha, pardon, sur PUBG New State. Il y a des images sur YouTube aussi, si vous voulez regarder. Graphiquement, évidemment, quand on voit quelqu'un jouer sur un téléphone de base et tout, c'est quand même moins joli, on ne va pas se mentir, que les trailers. Mais c'est quand même, ça reste quand même, ça a l'air bien fun. Et voilà, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensiez ? Est-ce que le jeu mobile PUBG maintenant est plus important, à votre avis, que le jeu normal, PUBG, le premier qui est sorti sur PC et console ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous allez jouer à ce PUBG New State ? Je suis sûr que vous alliez y jouer. Même ceux qui se disent, je ne sais pas, je suis sûr que vous allez l'installer au moins pour essayer. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de le tester. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. En tout cas, avec ce nouveau teaser, j'espère qu'il vous a plu. On en prend plein la tête. Franchement, c'est bien marrant. Et je vous dis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je voulais faire un petit point sur ce PUBG New State. J'espère que ça va être fun. Et j'ai hâte, franchement, je vais peut-être le suivre et continuer à vous donner les news dès que ça arrive. Puisque là, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Mais dès qu'on va commencer à savoir pas mal de choses, je vais peut-être couvrir le jeu sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous dis ciao à tous. Bonne fin de week-end. Et on se voit de toute façon très bientôt dans les prochains jours sur la chaîne. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501